C'est le moment où l'équipage a quelques minutes pour souffler et s'installer. Thomas prend ses quartiers dans ce mini dortoir qu'il partage avec trois collègues, chacun sa couchette, qu'on appelle aussi la bannette ou la niche. Voilà, c'est mon... Ma bannette, mon lieu pour dormir, mon coin d'intimité, un petit bout de travail, 1m95 de long, comme ma taille, parfait. Il faut compter à peu près environ un mètre, un mètre carré et demi d'intimité par personne. Donc une longueur de bannette, ça fait à peu près ça, quoi. Dès que je tire mon rideau, on me voit plus, quoi. Une installation, on ne peut plus spartiate, avec juste un caisson au pied du lit pour ranger ses affaires. Mais pour Thomas, l'essentiel est ailleurs. C'est un peu une tradition. Souvent, les épouses, avant de partir, nous donnent des photos de la famille, quoi. C'est tous les grands moments de la vie, etc. Donc avec des petits mots, la famille, des bisous avec ma fille pendant la période estivale, tu nous manques, enfin, papa, t'es le plus fort, enfin, on se regarde et puis voilà, on s'évade du sous-marin, on n'est plus là pendant 30, 40 secondes, une minute, dix minutes. Puis on est requinquiés et on repart, quoi. Attention, massif les superstructures... À l'autre bout du sous-marin, Pascal, lui aussi, s'installe. Au fond de ce dortoir, il y a son perchoir, qu'il partage avec le commis de cuisine. On n'est que deux, là. Bah oui, on est bien lotis, hein. Commis cuisinier, on est bien lotis, quand même. Lui aussi emporte toujours avec lui son stock de photos favorites. Moi, ce que j'appelle, c'est ma motivation, c'est mon épouse. Mon épouse, il y a ma famille, bien sûr, à côté, mais celle qui est sur le quai, c'est mon épouse, donc... Toujours une petite pensée, quand même. Il y a une photo qui ressemble le plus à ma femme, en fait. C'est joyeuse, il fait sa petite grimace, ça, c'est bien rigolo. Ouais. Et second, est-ce que tu seras disponible ce soir pour le lâcher du nouveau rond diamant ? Ouais, pas de problème. On lui fait un oral et puis un tour du bain. À quelle heure ? 18h. 18h, ça marche. Là, on est dans la chambre à deux, donc la chambre que je partage avec le chef machine, qui s'occupe de toute la partie mécanique du bateau. Voilà, donc, je suis là, et lui, là, en dessous. C'est pas très grand, comme vous avez pu le remarquer, donc c'est à peu près 70 mètres carrés pour 70 mètres hommes. Forcément, l'espace est assez restreint. Un peu comme dans un camping-car. On conduit devant, on mange derrière, on travaille au milieu. C'est bon, est-ce que vous pouvez venir ? Ouais. Les hommes qui ne sont pas en poste de car sont réunis à la cafétéria, la plus grande pièce du sous-marin. Elle ne fait pourtant que 25 mètres carrés, sert de salle à manger pour 35 personnes, de lieux de repos, de salon télé et de salle de réunion. Les gars, il me faut un ox 2. Les gars, il me faut un ox 2.